L'empire perse de la dynastie Achéménide s'est fondé de façon très particulière et ce en plusieurs étapes. Cependant il faut toutefois préciser que la majorité des informations concernant l'empire perse, ses origines ainsi que ses conquêtes, nous proviennent des auteurs grecs de l'antiquité et qu'il est possible que ces informations soient plus ou moins biaisées. Aussi, un certain nombre de ces informations se contredisent et seuls les plus plausibles ont été retenues. Les Perses étaient à l'origine un peuple de tribus nomades qui s'est sédentarisé au sud-ouest du plateau iranien aux environs du premier millénaire avant notre ère. Akemenes aurait été le premier roi des Perses à partir de 705 avant notre ère. Ses descendants régneront après lui et se feront appeler les Akemenides, les descendants d'Akemenes. Les Perses Akemenides fondent ainsi leur royaume, la Perse, la terre des Perses. Durant cette même période, les Perses Akemenides deviennent des vassaux de l'Empire Med. L'Empire Med était une fédération des différents peuples iraniens de cette époque, avec à sa tête les Med, qui étaient eux-mêmes un peuple iranien. Par ailleurs, les grecs de l'antiquité se servirent du mot Med comme d'un terme générique, en parlant par exemple de guerre médique pour nommer leur conflit avec les Perses. Et beaucoup plus récemment, les Kurdes d'aujourd'hui revendiquent être les descendants des Med. En 580 avant notre ère, Cambysses Ier est le nouveau roi de la dynastie Akemenides. Il étend de façon importante le territoire du royaume Perse. Astiages, roi de l'Empire Med, lui offre la main de sa fille Mandane en mariage, afin que Cambysses reconnaisse sa suzeraineté. Cambysses Ier meurt en 559 avant notre ère. Son fils, Cyrus II, lui succède. Ce nouveau roi va complètement renverser l'ordre établi dans la région. En effet, en 553 avant notre ère, Cyrus II se révolte contre son suzerain, Astiages, roi de l'Empire Med. Cyrus II finit par vaincre l'Empire Med et s'empare de sa capitale, Egbatane, en 550 avant notre ère. Cependant, étant le petit-fils d'Astiages, il veut être vu comme son successeur et l'épargne donc. Il épouse aussi Amitis, une autre des filles d'Astiages. Cyrus II, étant déjà roi de Perse, devient roi de Médie en 549 avant notre ère. Cyrus II gagne ainsi les autres vassaux iraniens des Med, tels que les Bactriens et les Parthes. Les rois des empires voisins voient d'un très mauvais oeil cette nouvelle puissance montante dans la région. En particulier le roi de Lydie, le célèbre et richissime Crésus. Beau frère d'Astiages, il cherche à venger ce dernier, mais aussi à étendre son territoire à l'est. Étant un ami des Grecs, il consulte l'oracle de Delphes, Lapithi, qui lui fait la prophétie suivante. S'il entreprenait la guerre contre les Perses, il détruirait un grand royaume. Crésus forme une série d'alliances avec la cité grecque de Sparte, avec le pharaon d'Egypte Amosis II et avec le roi de Babylone Nabonidus. Sûr de lui, Crésus prend l'initiative et attaque Cyrus à partir de 547 avant notre ère. Mais Cyrus contre-attaque très efficacement grâce à son armée de différents vassaux. En particulier lors de la bataille de Timbré en 547 avant notre ère, où les chameaux de l'armée de Cyrus mettent en déroute la cavalerie lydienne, les chevaux lydiens étant effrayés par leur odeur inconnue. Cyrus II finit par prendre la capitale de Lydie, Sardes, en 546 avant notre ère. L'oracle de Delphes parlait en fait du royaume de Lydie et non du royaume de Perse. Crésus s'est épargné et devient même un conseiller à la cour de Cyrus. Cyrus II prend le titre de roi de Lydie en 546 avant notre ère. Ainsi, le nouvel empire de Cyrus II incorpore les possessions de l'Empire Lydien dont les cités grecques de la Carie font notamment partie. Cependant les cités grecques de Lyonie, faisant aussi partie des possessions de l'Empire Lydien, refusent de se rendre. Bien que leur conquête ne soit achevée qu'en 542 avant notre ère, ces cités grecques de Lyonie referont parler d'elle quelques décennies plus tard. Les cités grecques de la Lycie ainsi que la Cilicie sont-elles conquises en 540 avant notre ère. De 546 à 539 avant notre ère, Cyrus II mate des révoltes de ses vassaux à l'est, notamment des Bactriens, et part à la conquête de nouveaux territoires à l'est comme la Sogdiane et le Gandhara. Cyrus II étend ainsi les possessions de son empire en Asie centrale. Des tensions naissent entre l'Empire de Cyrus et l'Empire Babylonien avec à sa tête le roi Nabonidus. Ces tensions aboutissent à un conflit ouvert en 539 avant notre ère. Après plusieurs victoires décisives, Cyrus II s'empare de Babylone sans aucune effusion de sang cette même année. Nabonidus, quant à lui, est épargné. La prise de Babylone, ville chargée d'histoire et symbole des premières grandes civilisations de la Mésopotamie, confère un prestige gigantesque au roi perse. Cyrus II se proclame alors roi de Babylone, roi de Soumer et Haqqad et roi des quatre coins du monde en 539 avant notre ère. Ainsi, le nouvel empire de Cyrus II incorpore les possessions de l'Empire Babylonien, dont les cités phéniciennes et la Judée font notamment partie. En 530 avant notre ère, Cyrus II lance une campagne en Asie centrale contre les Massagettes, un peuple de tribus nomades nord-iraniens qui faisait peser une menace constante sur les territoires de l'est de l'Empire. Cyrus II est vaincu et tué par Thomiris, la reine des Massagettes, en 530 avant notre ère. Le fils de Cyrus, Cambysse II, lui succède en 530 avant notre ère. Cambysse II reprend le projet de son père d'annexer l'Empire égyptien, dernière grande puissance dans la région, alors gouverné par le pharaon Psammétique III. Cambysse II déclare ainsi la guerre à l'Empire égyptien en 525 avant notre ère. Cambysse II s'empare d'abord des cités grecques de Chypre qui avaient été conquises par l'Empire égyptien quelques décennies plus tôt. Cambysse II s'empare ensuite de la région de Gaza, puis avec l'aide des Nabatéens, un peuple arabe de la région du Sinaï, arrive jusqu'au delta du Nil. L'armée perse écrase l'armée égyptienne lors de la bataille de Péluse en 525 avant notre ère. Selon une légende, les Perses auraient utilisé des chats, considérés sacrés par les égyptiens, afin de les démoralisés. Peu de temps après, la capitale de l'Empire égyptien, Memphis, est prise. Psammétique III, dernier pharaon de la 26e dynastie d'Egypte, est alors fait prisonnier. En 525 avant notre ère, Cambysse II prend le titre de pharaon d'Egypte. Ainsi, l'Empire perse incorpore les possessions de l'Empire égyptien. Peu de temps après, les cités grecques et les Libyens de la Cyrénaïque se soumettent à l'autorité de Cambysse II. L'Empire perse comprend désormais de nouveaux territoires en Libye. Mais Cambysse ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite en effet étendre davantage les possessions de l'Empire perse en Afrique. C'est ainsi qu'en 525 avant notre ère, une campagne est lancée en Ubie contre le royaume de Couches. Même si cette campagne n'est pas un succès, le nord de la Nubie est tout de même annexé. Il aurait aussi été question d'une campagne contre Carthage, ancienne colonie phénicienne, mais les phéniciens auraient tout simplement refusé. Toujours en 525 avant notre ère, les prêtres du temple d'Amon près de l'oasis de Siwa auraient refusé de reconnaître la souveraineté de Cambysse II en Egypte. En conséquence, Cambysse II aurait envoyé une armée pour détruire ce temple. Mais en chemin, cette armée aurait disparu ensevelie par une tempête de sable. L'existence de cette armée ainsi que sa disparition ont pendant longtemps été débattues. Mais des fouilles archéologiques récentes ont permis de retrouver les restes de cette légendaire armée perdue. En 522 avant notre ère, Bardiya, frère cadet de Cambysse II et gouverneur des territoires de l'Est de l'Empire, se révolte contre son frère. Cambysse II meurt des suites d'une blessure cette même année alors qu'il traversait la Syrie pour mater la révolte de son frère. Suite à la mort de Cambysse II, Bardiya est le nouveau roi de l'Empire Perse. Cependant, un groupe de nobles perses dont fait partie l'ancien porteur de lance de Cambysse II, un certain Darius, décide de renverser Bardiya. Bardiya est tué et Darius devient le nouveau roi de l'Empire Perse sous le nom de Darius Ier. Darius prétend être affilié à Achaemenes afin de légitimer son règne. De plus, Darius épouse Parmis, la fille du précédent roi, Bardiya, mais aussi et surtout Artiston et Athossa, deux défis de Cyrus II afin d'être rattaché à ce dernier et à son prestige. Un certain nombre de révolte éclate, en particulier dans les territoires de l'Est de l'Empire, mais Darius parvient à y mettre fin. Durant son règne, Darius Ier lance une série de campagnes afin de consolider les frontières de l'Empire. En 519 avant notre ère, Darius Ier conquiert plusieurs îles grecques importantes en mer Égée. En 515 avant notre ère, Darius Ier lance une campagne dans la vallée de l'Indus et conquit de nouveaux territoires comme le Sint. Il étend ainsi les possessions de l'Empire Perse jusqu'au sous-continent indien. En 513 avant notre ère, Darius Ier lance une campagne au nord de la mer Noire contre les cités grecques de la côte, mais surtout contre les Sith, un peuple de tribus nomades nord-iranien qui avait déjà attaqué l'Empire Perse auparavant. Les cités grecques de la côte sont rapidement conquises. L'Empire Perse s'étend désormais jusqu'aux bordures de la mer Noire. En revanche, l'armée perse s'enfonce ensuite en territoires Sith, ces derniers refusant l'affrontement direct privilégiant les tactiques de harcèlement, ce qui va épuiser l'armée. Finalement, les Perses se replient derrière le Danube qui va servir de frontière naturelle. Afin de conclure cette campagne, en 512 avant notre ère, l'armée perse soumet les territoires au sud du Danube. La Thrace, les cités grecques de la côte ainsi que la Péonie sont conquises et le royaume de Macédoine devient un état vassal de l'Empire Perse. L'Empire Perse comprend désormais de nouveaux territoires dans les Balkans. En 499 avant notre ère, Milet, une cité grecque de Lyonie, en Asie mineure, se révolte contre l'Empire Perse. Milet appelle à l'aide les grandes cités grecques de l'autre côté de la mer Égée afin qu'elle soutienne sa cause. Les cités grecques d'Athènes et d'Érétrie répondent à l'appel et envoient des troupes. La révolte commence alors à s'étendre aux autres cités grecques d'Asie mineure et même jusqu'aux cités grecques de Chypre. Cette révolte est donc une véritable menace pour les possessions occidentales de l'Empire Perse. De 497 à 493 avant notre ère, la révolte est réprimée puis finalement matée. Mais Darius ne compte pas en rester là. En effet, en 491 avant notre ère, Darius Ier lance une campagne en mer Égée, afin de consolider davantage les frontières de l'Empire, mais aussi en Grèce, afin de punir les cités grecques d'Athènes et d'Érétrie pour avoir soutenu les rebelles de Milet. La campagne en mer Égée est couronnée de succès avec la prise d'îles grecques importantes. Cependant, en 490 avant notre ère, les généraux de Darius subissent une défaite à la bataille de Marathon face à des grecs coalisés menés par les Athéniens. Darius n'insiste pas, se contentant des possessions acquises en mer Égée. L'Empire Perse est alors à son apogée. Sous-titrage Société Radio-Canada